Dans l'ouvrage critique sur le Da Vinci Côte qui vient de paraître, je fais allusion à la théorie du complot et j'en dénonce le danger et l'égard à une expérience du passé que nous n'aurions pas dû oublier. Au moment de la rédaction de l'ouvrage, je n'avais pas retrouvé la citation que je voudrais vous partager aujourd'hui en vous laissant demander, en vous laissant deviner qui en est l'auteur. L'Église catholique, c'est une grande chose. Ce n'est pas rien pour une institution d'avoir pu tenir pendant 2000 ans. Nous avons là une leçon à apprendre. Une telle longévité implique de l'intelligence et une grande connaissance des hommes. Oh, ces ensoutanés connaissent bien leur monde et savent exactement où le bas les blesse. Mais leur temps est passé. Du reste, ils le savent bien. Ils ont cassé l'esprit pour le comprendre et pour ne pas se laisser entraîner dans le combat. Si toutefois, ils voulaient entamer la lutte, je n'en ferais certainement pas des martyrs. Je me contenterais de les dénoncer comme de vulgaire criminels. Je leur arracherais du visage leur masque de respectabilité. Et si cela ne suffit pas, je les rendrais ridicules et méprisables. Je ferais tourner des films qui raconteront l'histoire des hommes droits. Alors on pourra voir de près l'entassement de folie, d'égoïsme sordide, d'abrutissement et de tromperie qu'elles leur églisent. On verra comment ils font sortir l'argent du pays, comment ils rivalisent d'avidité avec les juifs, comment ils favorisent les pratiques les plus honteuses. Nous rendrons le spectacle si excitant que tout le monde voudra le voir et qu'on fera de longs queues à la porte des cinémas. Et si les cheveux se dressent sur la tête des bourgeois dévots, tant mieux. La jeunesse sera la première à nous suivre, la jeunesse et le peuple. Triste actualité de ces prophéties, dont l'auteur n'est rien d'autre qu'un peintre en bâtiment appelé à une sinistre destinée. Vous l'avez reconnu, il s'appelait Hitler. Et vous avez entendu aussi qu'il ne visait pas seulement les juifs. Il s'est attaqué d'abord aux juifs parce qu'il les craignait davantage que les chrétiens, mais lui aussi était sur la liste noire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !